Générique Bonsoir à tous, coup de projecteur cette semaine dans Église du Monde sur le Bénin après les élections présidentielles du 20 mars qui ont porté au pouvoir l'homme d'affaires Patrice Talon. Qui est-il ? Quels sont les enjeux de ce scrutin pour ce pays d'Afrique de l'Ouest de 10 millions d'habitants où se côtoient catholiques, animistes, les musulmans et les orthodoxes ? Nous verrons aussi ce qu'a dit l'Église catholique du Bénin durant ces élections. L'Église qui fait traditionnellement entendre sa voix dans la vie politique du pays. On en parlera. Décryptage sur ces questions avec notre invité Éric Acouté. Bonsoir. Bonsoir Stéphanie. Merci de nous avoir rejoints. Alors vous êtes en France, vous êtes béninois, vous vivez en France depuis bientôt 15 ans. Vous êtes expert à la Cour des comptes à Paris. Mais vous êtes également engagé dans la vie politique de votre pays en tant que président de l'association Nouvelle Conscience PIC 2016 qui a soutenu l'un des candidats de ce dernier scrutin. Une première question, une première photographie. Quel est le regard que vous, vous portez sur ces dernières élections ? Alors, ces dernières élections ont été une réussite. Oui. De quel point de vue ? De quel point de vue ? Parce que ça fait 25 ans, bientôt 26, que le Bénin est un pays démocratique. 1990. Voilà, 1990, et donc c'est un très grand rendez-vous à chaque fois. Ce grand rendez-vous également a tenu ses promesses, dans la mesure où le Bénin a su, dans un contexte difficile, passer, c'est-à-dire organiser ses élections sans la moindre violence. Comment vous l'expliquez ça ? Quand on voit ce qui s'est passé par exemple au Burkina Faso, République démocratique du Congo, pour ne citer que, mais c'est des contextes aussi assez différents. C'est des contextes différents, mais vous savez, les Béninois aiment leur pays. Et donc, à chaque grand rendez-vous, ils font preuve de patriotisme. Et ça a été une réussite dans la mesure où les différents acteurs également ont joué leur rôle. Les institutions ont joué leur rôle, l'Église a eu un rôle dans ces élections, le peuple a joué également son rôle. Son rôle dans la mesure où les gens ont été patients, ils ont cru à la capacité des institutions de faire preuve de transparence. – Ça a été le cas ? – Ça a été le cas. Personne n'a cédé à de la violence. Et donc… – Il y avait un risque ? Et lequel ? – Alors, il y avait un risque dans la mesure où nous avons un parti au pouvoir qui a, on va dire, pas élu, désigné un dauphin. – Il y en a les insous. – Il y en a les insous. Et donc, ce dauphin a été perçu par la classe politique et la population comme une imposition de la France-Afrique, en tout cas quelqu'un de la France-Afrique. – Oui, parce qu'il a fait sa carrière en France en réalité. – Il a fait sa carrière en France, il a fait tout sa carrière en France et il n'est rentré dans le gouvernement qu'au mois de juin 2015. Donc, si on fait une rétrospection, ça fait neuf mois. Donc, neuf mois pour prétendre diriger un pays. Un pays qu'on ne connaît pratiquement, on ne va pas dire que dans les livres, parce que les insous a des activités au Bénin, mais est-ce qu'ils connaissent suffisamment le Bénin ? – Donc, il y avait des questions, la population était en droit de se poser des questions. Rajouter au fait que le pouvoir en place battait des mains pour que son candidat soit élu, ce qui est tout à fait normal. Mais le président de la République avait un discours qui était quand même… – Thomas Bounier. – Voilà, le président de la République, M. Thomas Bounier, avait un discours qui frisait un peu la violence, les injures. C'est son candidat ou rien, sinon la paix était menacée. – Donc, il y a eu des tensions à un moment ? Vous avez perçu qu'il y aurait pu y avoir un basculement ou non ? – Alors, à tout moment des élections, le peuple Bénin est resté serein, calme. – D'accord. – Il y avait des suspicions de fraude. Suspicions de fraude qui proviennent de beaucoup de situations. – Notamment d'un président du Conseil national de transition, donc cet organe qui est chargé de la confection des cartes lévii. – Des cartes électorales. – Des cartes électorales. Et qui, ce président, dans une émission par exemple, portant à la fois la casquette de président des institutions ou de président d'une structure technique chargée de confectionner les cartes électorales. – Les cartes électorales, oui. – Et à la fois, membre d'un des partis qui portait l'alliance, en tout cas qui portait l'Union d'Issou, prédisait le chaos dès le premier tour. Prédisait le chaos. Alors, celui-là même qui est chargé de confectionner les cartes, prédit le chaos, ça pouvait laisser penser à beaucoup de choses. – Bien sûr. – Rajouté à cela, il y a eu un cafouage total dans la distribution des cartes électorales. Il y a certaines zones, certaines zones qui n'ont pas eu, par exemple, de cartes électorales. Et la Cour constitutionnelle a dû sortir, a dû intervenir pour dissoudre le Conseil national de transition et confier la distribution des cartes électorales. Parce qu'il y avait un certain nombre qui était déjà confectionné et dont la distribution avait pris du retard. Donc la Cour a intervenu parce qu'à un moment donné, la population commençait à gronder. Nous voulons nos cartes électorales. Nous voulons nos cartes électorales. Et donc les jeunes ont commencé à aller dans la rue. Donc la Cour a intervenu. – Il y a eu des tensions en ce moment-là. – Il y a eu des tensions. Il y a eu des tensions. Donc la Cour a intervenu, a dissoudre le Conseil national de transition, a redonné le pouvoir à la Commission électorale nationale autonome, donc la Sénat, pour continuer la distribution des cartes électorales. Il a fallu même que la Cour autorise les nouveaux majeurs, donc ceux qui étaient mineurs en 2015, majeurs en 2016, à voter avec les cartes nationales d'identité pour pouvoir apaiser la population. – Cette question des cartes d'ailleurs, elle est rentrée dans l'ordre après un ? – Elle n'est pas complètement rentrée dans l'ordre. – Oui, parce que même au deuxième tour, il y avait certaines zones comme le plateau qui n'avaient pas de cartes électorales et dont la distribution a continué. Même ici à Paris, le consulat général de France a dû autoriser la distribution pendant les deux tours. Donc en une semaine, on a essayé encore de rattraper le tir. – Tout le monde qui pouvait voter a pu le faire ? – Je crois que tout le monde a pu le faire puisque ce qu'a dit la Cour, c'est que les nouvelles cartes électorales sont valables. Les anciennes qui avaient permis de voter aux législatives, donc 2015, étaient valables. En plus de ça, les cartes nationales d'identité pouvaient également servir pour voter. Donc il y avait finalement trois cartes, trois cartes potentielles qui permettaient de voter, ce qui a permis de rattraper un peu le tir. Et donc s'il y a des gens qui n'ont pas pu… – Voilà, et donc de ramener le calme. Et donc les institutions ont rassuré. À partir du moment où la Sénat a repris la main sur la distribution des cartes, la Sénat, c'est une institution permanente qui a déjà organisé des élections, donc il y a une expérience, une compétence. Donc ça a rassuré la population que le processus irait bien à son terme. – Qui est, en quelques mots, Patrice Talon ? – Alors Patrice Talon, comme tout le monde le sait, c'est un homme d'affaires. Patrice Talon, pour le définir en trois points, on peut dire que c'est un trois en un, c'est l'homme d'affaires, c'est le politicien, et on verra dans les prochaines années, l'homme d'État. Alors l'homme d'État, pourquoi ? Parce qu'à travers sa rupture, la rupture qu'il prône… – Pour vous, c'est un candidat, c'est le président d'un changement possible ? – Écoutez, voilà un homme qui dit, le président de la République est trop puissant, il est surpuissant, trop de pouvoir. La nomination de tous les présidents d'institutions, c'est quelque chose qui donne trop de pouvoir au président de la République. – Donc lui, il veut remédier à ça ? – Il dit, je ne veux faire qu'un mandat. Voilà, il le dit, c'est à son honneur, je ne veux faire qu'un mandat. – Le mandat de 5 ans ? – Ce sera le mandat de 5 ans, après moi, il y aura un mandat de 7 ans. Donc il y a des réformes, etc., qui vont être mises en place pour modifier la constitution dans ce sens. Donc ce n'est pas quelqu'un qui veut forcément s'éterniser au pouvoir, c'est quelqu'un qui a été proche du pouvoir, qui a subi les affres du pouvoir, des affres d'un président surpuissant. Et donc, de par sa position, il pouvait faire quelque chose. Il s'est dit, je suis en position de faire quelque chose. Donc je dois, il a pris ses responsabilités, il est allé au charbon comme il le dit lui-même, et donc il est devenu président de la République pour mettre en place cette vision-là pour les prochaines générations, pour qu'aucun président ne soit surpuissant. C'est en cela que moi je vois l'homme d'État. – On en revient au rôle de l'Église justement, l'Église du Bénin qui a publié une lettre pastorale en vue des élections, une prise de parole qui n'est pas inhabituelle au Bénin. Selon le père effoué Julien Penoucou, qui est aumônier national des cadres et personnalités politiques, il répondait par téléphone aux questions de Pierre Francesca Graviani. On l'écoute. – Le rôle de l'Église au Bénin dans la politique, c'est un rôle qui vient de loin et donc qui fait partie déjà de la tradition, n'est-ce pas ? Les gens sollicitent l'Église non seulement quand il y a des élections, même quand il y a des mouvements, des grèves ou quelques situations un peu difficiles, on sollicite l'abitrage ou l'intervention ou l'éclairage de l'Église parce qu'ils essaient quand même d'être, pas neutres, mais objectifs, de voir là où se situent quand même les attentes du peuple et donc les valeurs aussi, les exigences, les valeurs éthiques, etc. Et c'est pourquoi elle est sollicitée. Et son arbitrage est très recherché parce que toutes les structures aujourd'hui sont politisées et elles ne sont plus crédibles. – L'Église donc qui reste la seule institution crédible aujourd'hui dans le paysage public ? – Alors c'est l'une des institutions crédibles. Alors il faut rappeler un peu le contexte, l'intervention de l'Église de cette manière-là, ça remonte aux années 90. – Voilà, c'est pas la première fois. – C'est pas la première fois, alors parce qu'il faut, si on rappelle un peu la chose, on est en décembre 89 quand tout le pays était paralysé, dans le temps c'était le parti unique du général Mathieu Kérykou, exactement, qui a été contraint, qui a été contraint par différents mouvements de grève, par des paralysies dans tout le pays et par les bailleurs de fonds, à dialoguer avec l'opposition. Et donc il a été un peu forcé à ce dialogue et il a annoncé en décembre 90 qu'il y aurait la tenue d'une conférence nationale. Une conférence nationale qui a dû donc regrouper tous les délégués, tous les délégués de l'opposition, alors dans le temps c'était pas tellement des partis politiques, c'était des syndicats, tous les syndicats qui étaient de l'opposition et des personnes de la diaspora qui ont accompagné cette conférence nationale et qui a été présidé par le Mgr Isidore de Souza, l'archevêque de Cotonou. – Mais ça, qu'est-ce qu'il a désigné comme étant le président de cette conférence ? – Qu'est-ce qu'il a menacé, le président de l'époque ? – Non, c'est tout le monde qui s'est mis d'accord pour que quelqu'un de neutre, quelqu'un de crédible, quelqu'un qui pouvait apaiser les tensions, puisse présider ce… Vous voyez, il y avait une opposition frontale avec le président. Plus personne ne voulait du président et le président non plus ne reconnaissait pas tellement l'opposition parce que de toute manière, ce n'était pas des partis, c'était des délégués et il n'y avait pas quelqu'un qui représentait l'opposition. Donc, au milieu de ces deux forces, il fallait quelqu'un de neutre. Et cette personne de neutre, c'était Mgr Isidore de Souza qui a conduit avec succès cette conférence nationale. Et de fait, ça a mis l'Église dans une position de référent moral, de caution moral. Et donc, à chaque grand moment, l'Église est sollicitée et ça crée même une attente vis-à-vis de la population. Que dit l'Église ? Donc, l'Église intervient à chaque fois qu'il y a des risques de tension, à chaque fois que la cohésion nationale est menacée, à chaque fois que la paix est menacée, la paix que nous avons chèrement négociée à cette conférence nationale. – Elle accompagnait l'Église, en fait, la transition démocratique. – L'Église accompagne la transition démocratique et aujourd'hui, l'Église accompagne toujours la transition, notre démocratie. Et d'ailleurs, on l'a vu cette fois-ci encore. Et on l'a vu quand les gens, des esprits mal intentionnés, ont essayé de faire dire à l'Église qu'elle avait dit de voter pour Zissou. Et donc, on a eu une sortie… – De soutenir un candidat. – Voilà. – On y vient justement, et on va en parler juste après. L'Église, donc, comme vous le disiez, qui a été accusée de soutenir l'un des candidats, Lionel Zinsou, une situation qu'a démenti le président de la conférence épiscopale du Bénin, Mgr Antoine Gagné, lors d'une conférence de presse. On en écoute un extrait. – Je vous remercie de me donner l'occasion de réaffirmer la neutralité de l'Église catholique au Bénin par rapport aux élections. Il ne revient pas à l'Église catholique de donner des consignes de vote aux citoyens pour une élection. – La parole est dite, elle est claire. – Très claire. Neutralité de l'Église, l'Église est dans son rôle d'acteur de la paix, de caution, de référent moral. Et donc, il n'appartient pas à l'Église de donner des consignes de vote. Voilà, certains journaux ont publié que l'Église avait demandé à voter pour Lionel Zinsou. Voilà, donc le démenti a été apporté de façon claire. – Qui avait intérêt à mettre en cause l'Église finalement, essayer de la décrédibiliser ? – Est-ce que c'est décrédibiliser ? Non, je ne pense pas que c'est pour décrédibiliser, c'est plutôt pour mal orienter les fidèles. Parce qu'on sait que dans les fidèles, les fidèles c'est un électorat. Beaucoup de fidèles suivront l'Église si vraiment l'Église avait dit ça. Voilà. Et donc, on est allé chercher de façon… Voilà, avec des méthodes qui ne sont pas très bonnes, on est allé chercher l'Église en disant l'Église a dit, votez à Lionel Zinsou. – On lui a fait dire ce qu'elle n'avait pas dit. – On lui a fait dire ce qu'elle n'a pas dit. Et donc, il était normal que le président de la conférence épiscopale fasse une sortie pour démentir cette affirmation qui était fausse. – Et pour revenir à la lettre pastorale que l'Église a publiée en janvier, c'était simplement donner des points de discernement aux catholiques pour leur vote. – Oui, alors, le Bénin c'est un petit pays mais avec presque 210 partis. – C'est énorme. – C'est énorme. Et à une élection comme celle-là, 33 candidats. 33 candidats, même si on veut bien s'accrocher, il faut pouvoir lire 33 projets de société. – Est-ce que c'est des projets de société ou c'est plutôt des personnes qu'on élite ? – Certains candidats avaient des projets de société, d'autres n'en avaient pas. – Donc l'Église, elle accompagne pour essayer d'y voir un peu plus clair. – L'Église, elle accompagne pour dire, nous avons des problèmes au Bénin, le pouvoir de l'argent, le manque de foi, la croyance en Dieu, un certain nombre de valeurs qu'il faut pour le prochain président. – Vous fidèles, peuple béninois, il vous appartient sur la base de ces valeurs-là que nous estimons être nécessaires pour le prochain président de faire votre choix. Ça, c'est le rôle de l'Église. L'Église a tenu juste à rappeler un certain nombre de valeurs que le prochain président devrait avoir. – Alors, est-ce qu'il les a ces valeurs, Patrice Talon, selon vous ? – Puisqu'il est le président de la République maintenant, il a ces valeurs-là. – Est-ce qu'il y a des figures, vous parliez de Mgr Isidore, des Souza, il y a encore des figures comme celle-là, aujourd'hui, dans l'Église ? – Alors, le Bénin a eu la chance de connaître Mgr Isidore, d'avoir eu Mgr Isidore de Souza, quelqu'un de très charismatique. – Il a eu le cardinal Gantin aussi. – Il a eu le cardinal Gantin aussi. Donc, le Bénin, c'est un pays religieux, quoique c'est un pays laïque, pays laïque avec une forte communauté d'animistes. Nous avons la religion catholique, nous avons la religion musulmane, nous avons également un certain nombre de religions qui se côtoient le tout dans la paix, avec une bonne cohésion sociale, une bonne entente, un bon dialogue interreligieux. Donc, l'Église a toujours joué son rôle de faiseur de la paix. – 26 ans plus tard, le Bénin, il a conservé ses acquis démocratiques ? – Non seulement nous les avons conservés, mais le peuple a gagné en maturité. Parce que, voyez-vous, avec ce qui s'est passé ces élections-ci, moi, quand je regarde l'avenir du Bénin, je me dis qu'il ne peut plus rien arriver au Bénin. Quelles que soient les situations conflictuelles, difficiles, que nous allons affronter… – Parce qu'il y en a des difficultés. – Il y en a, il y en a, ça c'est sûr. Mais que nous allons affronter dans notre marche, dans notre longue marche de consolidation de la démocratie, il ne faut pas oublier, notre démocratie, elle n'a que 25 ans. Donc, c'est une démocratie qui a été construite dans la douleur. Dans la douleur, on va dire dans la précipitation un peu, parce qu'il ne faut pas plus, il ne faut pas… il faut normalement plus d'une semaine pour établir une constitution. Donc, la démocratie béninoise a été mise sur pied du 19 au 28 février 1990. – Vous faites un peu figure d'exception dans la région. – 10 jours pour écrire une constitution, pour établir les bases solides d'une république. – C'est cool, ça a été très bien fait. Maintenant… – C'est une jeune démocratie. – Voilà, c'est une jeune démocratie qui fait face à plusieurs problèmes. Parce que les hommes évoluent, les situations que nous allons vivre évoluent. – C'est quoi les grands défis pour l'avenir du Bénin, avec donc ce nouveau président ? – Les grands défis… – C'est quoi les grands dossiers sur la table ? – Il faut réformer la constitution. Ça, c'est prévu par le président Talon. Il faut réformer la constitution. Notre constitution a beaucoup de vides juridiques que exploitent les connaisseurs, les sachants, les exploitent. Il faut réformer la constitution. Il ne faut plus que les présidents d'institutions soient nommés ou qu'ils fassent allégeance au président de la République. Ce sont des contre-pouvoirs… – De clientélisme, corruption… – Voilà, ce sont des institutions qui doivent être au moment des institutions de contre-pouvoirs et qui finalement se retrouvent à faire le jeu du pouvoir simplement parce que son président a été nommé par le président de la République. Donc c'est une jeune démocratie qui va évoluer et donc qui va trouver le moyen, et nous espérons avec le mandat de Patrice Talon puisque c'est un mandat de rupture, et donc de changement, non pas des hommes, mais du système, parce qu'il y a un amalgame entre le changement. On ne peut pas, du jour au lendemain, changer toute une classe politique, ça n'est pas possible. mais changement d'un système, on peut puiser dans l'ancien système des hommes et femmes qui ont combattu le système et qui sont prêts à accompagner la rupture. Donc c'est en cela la rupture. Donc c'est le changement, la mise en place, donc mettre en place un certain nombre de réformes qui permettent de solidifier notre constitution et évite au Bénin d'avoir à affronter un certain nombre de situations. – Pour les dernières minutes de cette émission, on va à présent parler de la vitalité aussi de l'Église catholique dans votre pays. On va en voir d'ailleurs quelques images tout de suite d'une messe qui montre, qui exprime bien cela. – On perçoit bien la vitalité, les chants. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous, quand vous envoyez ça ? – Ça m'évoque des souvenirs, parce que vous savez, en Afrique, et particulièrement au Bénin, le dimanche c'est sacré, c'est tout le monde à la messe. Et quelques fois même, quand on ne va pas à la messe, on a l'impression qu'il va nous arriver quelque chose de la semaine suivante. – C'est de la superstition ça ? – Oui, c'est de la superstition, mais c'est notre croyance, c'est notre foi en Dieu, notre croyance qui nous dit que c'est Dieu qui nous a fait, qui nous protège et qui définit ce qui nous arrive tous les jours. Donc on met toutes nos journées sous la protection. À chaque fois, nous avons été levés comme ça, c'est traditionnel, la famille, le poids de l'Église dans la famille, c'est prépondérant, ça participe à notre personne et les rendez-vous à l'Église ce sont des rendez-vous chaleureux, c'est convivial, c'est limite festif à chaque fois. et donc c'est un plaisir d'aller à l'Église. Les chants que nous venons d'entendre, ce sont des chants qui sont assez joyeux, qui sont effectifs, donc ce sont de très bons souvenirs. Le défi, en tout cas, pour l'avenir de l'Église, eh bien, quel est-il ? Avant de vous entendre, on va écouter à nouveau le point de vue du père Penoukou. Nous devons quand même faire un effort au niveau de l'Église, qui est au Bénin, pour être davantage une Église, je dirais, prophétique. Il faut noter quand même que nous avons une tendance conservatrice au Bénin. Il faut noter qu'on n'ose pas prendre certaines orientations, parce que les gens préfèrent se sécuriser dans le traditionnel, dans ce qui rassure, au lieu de prendre des risques prophétiques pour pouvoir vivre cette foi christienne face aux interpellations au défi actuel. Et sur ce plan, je crois quand même qu'il y aurait un effort à faire. C'est ce que je dirais, parce que je pense, c'est le regard rapide sur cette Église au Bénin. – Voilà, comment vous l'entendez, c'est une Église plus prophétique ? – Alors, il a raison, parce qu'aujourd'hui, le paysage religieux au Bénin, c'est l'Église catholique qui est concurrencée par un certain nombre d'autres religions. Donc, il y a les évangélistes, il y a plein d'autres églises, etc. L'Église catholique, c'est comme une institution, donc il y a une image à préserver. Et donc, il est moins réactif que toutes les autres églises, parce qu'à chaque fois qu'on doit poser une action, il faut réfléchir à son impact. Ce qui n'est pas le cas de petites églises qui vont poser des actions plus rapides pour être plus près de la population. Et il a raison aussi de dire qu'il faut être prophétique, parce qu'aujourd'hui, par exemple, toujours dans cette tradition catholique où il y a une hiérarchisation des rôles au sein de l'Église… – Un peu trop, selon vous ? – Ça en fait une machine, ça en fait une lourde machine. Et qui dit lourde machine dit moins de réactivité. Moins de réactivité. Et donc, il faut que l'Église s'adapte, il faut que l'Église… Le monde évolue aujourd'hui. Il faut que l'Église s'adapte, il faut que l'Église innove, il faut que l'Église tienne compte des réalités quotidiennes des gens. – Des béninois. – Il ne faut pas que le discours soit un discours routinier, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'Évangile qu'on a entendu le 16 février 2015 soit le même que celui qu'on entend le 16 février 2016. Voilà, donc il faut un certain nombre de choses pour innover, pour attirer encore de nouveaux. Voilà, même si c'est une machine, il faut trouver quelque part dans cette machine… – C'est très inventif. – Voilà, pour être inventif et encore attirer plus de monde. – Merci beaucoup Eric Acouté d'être venu nous apporter votre décryptage sur ces élections du Bénin et sur le rôle de l'Église à travers ces élections et dans l'espace public. Voilà, une émission que vous pouvez retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. Très belle soirée à tous, au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501